bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo vide grenier alors on commence tout de suite avec un jeton le cariot qui brille de mille feux ensuite on continue avec des figurines aussi mignoles les unes que les autres donc on va commencer avec ce super trop mignon porte-clés coco confort il est franchement trop adorable comme ça j'aurai mon coco confort à moi quand je voudrais me balader avec un adorable bulle bizarre qui est trop mignon et qui a un peu perdu sa couleur que du coup il a le visage pas du tout en fait de la même couleur il a un côté clair un côté foncé mais qui est trop mignon un adorable dracolos bon il lui manque une entère j'avoue mais il est trop adorable quand même une superbe figurine du coup de tortant qui est du coup sur une boule en fait qu'on peut faire bouger et tourner surtout tourner en fait on peut plus la faire tourner qu'autre chose mais qui est franchement superbe en excellent état une superbe d'apitrini qui sont pas contents d'ailleurs pas du tout contents une trop adorable des tourboles une adorable de levénard trop mignonne qui est adorable bon je les ai pas nettoyées donc j'avoue qu'elles sont pas non plus en super bon état une superbe de shaming en forme céleste qui est trop mignon un magicarpe mais oui parce que je suis trop content j'adore j'adore magicarpe je sais pas pourquoi en fait c'est le pokémon on a tous un pokémon qui est un peu voilà qui est nul mais que bizarrement on adore et bah moi voilà c'est magicarpe voilà c'est un pokémon qui est franchement voilà qui est pas du tout charismatique ni rien du tout et voilà je l'adore ce pokémon là mais je sais pas pourquoi j'ai eu un coup de foot pour ce pokémon là un pikachu trop adorable qui a une mèche de cheveux donc là je sais pas si on va tout à fait la voir là vous la voyez un petit peu hop qui a une mèche de cheveux donc qui est trop mignon il est trop adorable un adorable éboli c'est ma toute première au finger puppet donc je suis trop contente en plus qu'il fait un clin d'oeil il est trop adorable franchement il est trop mignon et une superbe donc ça c'est ma petite perle à moi un magnifique fenard transparent totalement transparent il est super il est magnifique il est divin déjà que fenard est un pokémon waouh mais en transparent comme ça tout simplement magnifique hop et maintenant du coup on passe aux cartes donc j'ai trouvé quelques cartes plus ou moins intéressantes alors du coup on commence avec un ours à ring de néo discovery ours à ring de l'appel des légendes farfuret de néogenesis manaphie d'aube majestueuse drattaque de tempête empiflore de créateur des légendes culoriore d'indomptable surfrose de force cachée tétarte de force cachée aussi un de ses quatre de rouge feuille et vert feuille balbuto d'émeraude et les câbles de merveille secrète maganon un solourdeau de frontière franchie carapuce d'expédition il est trop mignon regarde moi ça je pense qu'il a été fait du coup en pâte à modeler mais il est trop adorable franchement il est trop mignon on a des cartes où les pokémon sont super mignons et du coup le carapuce en fait partie il est trop chou capoeira de force cachée remorède de néo destiny moustillon qui est une carte mcdonald nosferralto de néo révélation l'énergie obscure de néo destiny qui est simplement magnifique il est super il est beau franchement kangoura ex de jungle zarbi a de néo discovery xadu espèce delta d'île des dragons sévipère de gardien du pouvoir aragdo de trésor mystérieux ecostade de néogenesis qui est une carte rare donc franchement je suis contente de l'avoir retrouvé en plus en excellent état démolos d'aquapolis donc oui il est en piteux état oui il est moche et tout et franchement quand est-ce que je pourrais en retrouver puis à 10 centimes voilà même si normalement j'essaie de prendre au plus beau voilà j'ai craqué démolos je l'adore donc voilà je me suis dit allez hop je vais la prendre comme ça je l'aurai même si elle est pas superbe super belle espérons donc du coup mentali de néo discovery de first edition mentali de tempête de sable qui est magnifique qui est super junko de glaciation plasma en holographique gardevoir d'origine antique masco qui fait partie du coup d'une mini extension pop 4 carapuce qui fait lui partie de l'extension pop 4 également franchement il est trop mignon voilà je crois que le carapuce ça va être le pokémon le plus mignon de cette vidéo moi j'explique donc carte promotionnelle de black and white miaousse promotionnelle de black and white également tiplouf promotionnelle de diamant et perle qui est trop mignon il est trop chou rayquaza de de veille des légendes excusez moi petit bug lougia de force cachée donc j'en avais un mais en fait le mien n'a pas le même le même effet holographique le mien a des pokéballs derrière du coup il y a marqué appel des légendes force cachée dans le coin et voilà vu qu'il était en un peu plus piteux état que le mien j'ai décidé de le prendre pal qui est à niveau x donc c'est une promotionnelle diamant et perle donc plutôt pas mal plutôt en exagente état quand même phare en peu prime du coup de coeur de rayame d'argent qui est trop chou et du coup pour finir et à train de niveau x de tempête qui est plutôt pas mal donc je ne l'étais pas acheté très cher je crois que les ultras j'ai dû en avoir pour 3 euros grand maximum dans les 3 je veux dire 3 euros pièce excusez moi 3 euros pièce hop je vais maintenant vous montrer la carte la plus rare que j'ai trouvé la plus fantastique non je déconne quand même un dardanian de type aquatique donc alors c'est une fausse bien sûr bien entendu de toute façon ça se voit vu la qualité merdique voilà quoi il y en a qui disent que c'est une vraie bon bah comme je le disais auparavant je change de métier tout de suite donc du coup voilà qui a un effet holographique comme vous pouvez le voir qui est un peu ouais bizarre voilà donc un dardanian avec 170 HP c'est bizarre qui est de type O c'est encore plus bizarre et sachant que l'évolution de base en fait c'est un poids sirene donc depuis quand poids sirene évolue en dardanian c'est 2 fois plus bizarre ensuite on va passer à 2 paquets de 10 cartes que j'ai acheté donc je ne me souviens plus pourquoi je les ai acheté donc je vais les découvrir avec vous parce que je ne m'en souviens vraiment pas du tout et ils étaient à 1 euro donc ça fait 10 centimes la carte donc voilà hop donc Arbok qui est franchement piteuse c'est à 10 des dragons aqua quak de platine terral qui faisait partie d'un set du dresseur posipi grotan ah bah voilà je pense que j'avais dû le prendre pour lui grotan mort first edition holographique de fossile parce que le mien a une énorme trace en fait et celui-là est franchement plutôt très bon état plutôt bon état on va dire donc du coup je pense que voilà j'ai dû le prendre pour lui franchement plutôt pas mal charmillon de diamant et perle azumarille de coeur de rayon d'argent évolie d'hommage gestueuse zone de combat d'émeraude macronium de force cachée luxe ray d'éveil légende et une énergie plante ouais je pense franchement que j'ai dû le prendre pour le grotan mort voilà hop si mes souvenirs sont bons je crois qu'il y avait plusieurs paquets et du coup j'ai dû tous les regarder pour voir au moins s'il y avait une carte minimum qui me plaisait parce que voilà on pouvait pas dispatcher les paquets donc il fallait vraiment que je regarde et que j'en réfléchisse auquel prendre alors et dans le second du coup on a les mumeux de coeur de rayon d'argent archèves secrètes de vainqueur suprême donc en version foudre donc c'est une secrète voilà c'est une ultra nonce t'en faire de néo révélation ah c'est dommage il est en piteux état ah bah j'ai dû le prendre pour lui dratac ex de néoxys ah bah j'ai dû prendre le paquet pour lui alors voilà même s'il est un peu légèrement comme un piteux état vous voyez les taches blanches en fait ce sont des bah du coup des endroits où il n'y a plus une image de la carte quoi où elle est abîmée ok bah j'ai dû le prendre pour lui alors bon bah cool Lixi d'Eveil des Légendes Wistikram de Diamant et Perle Feuvoirèves de Platine Machoke de Gardien du Pouvoir Marest de Coeur de Réam d'Argent et une Innerie Plante bon bah j'ai pris un paquet au final où il y avait une secrète et une ex bon bah voilà mais je pense que j'ai surtout dû la prendre pour le dratac qui est franchement cool ah c'est bien je m'en souvenais plus hop on va passer maintenant et là c'est vrai aux ultimes aux ultra aux cartes les plus les plus voilà voilà ma meilleure pioche les plus belles cartes que j'ai trouvées dans ce Vizikram donc elles sont franchement magnifiques ça c'est sûr et je les ai payées alors pour vous dire de suite je les ai payées donc il y en a deux que j'ai payées 3 euros et 3 que j'ai payées 4 euros voilà et par rapport en fait aux cartes j'ai été vérifiée à internet bah je suis largement gagnante voilà donc c'est parti on commence avec cherche l'objet secrète high tech de tempête plasma donc celle-ci je l'ai payée 3 euros en excellent état hi hi donc je suis vraiment contente les high tech c'est pas des cartes qui coûtent enfin en secrète non plus ultra ultra cher quoi mais voilà c'est toujours bien de les avoir cool c'est super un magnifique tyrannosif prime 2 d'un c'est de c'est pas un dompte table c'est déchaînement il est beau il est beau il est classe le tyrannosif qui ressemble à Godzilla il est trop la classe donc celle-ci je l'ai payée 4 euros ah Bianca full art de frontières franchies que j'ai également payé 4 euros magnifique j'ai pas beaucoup de dresseurs en fait en full art donc du coup je suis contente et super ah le fameux N le mystérieux de noble victoire également acheté à 4 euros trop beau il est classe et du coup la toute dernière qui est franchement pour moi la plus belle par rapport au prix de base qu'elle coûte et que j'ai payé 3 euros the work secrète shiny de destiny future ah il est tout simplement super donc je vous avoue quand même que le mien est abîmé mais le mien franchement ouais il est abîmé il a quelques tâches ici il a je crois qu'il a quelques griffures enfin il est pas non plus en excellente excellent état mais c'est une carte en fait qui vaut dans les 50 euros je crois entre 50 et 60 euros donc du coup je suis contente de l'avoir trouvé à 3 euros en état quand même voilà pour moi ça passe je peux garder ça dans ma collection sans avoir besoin de la changer donc je suis trop contente elle est magnifique et du coup pour terminer parce que franchement j'ai trouvé mieux quand même que mes ultras voilà c'est pas des cartes alors je sais pas si vous connaissez ce sont alors c'est un nanobloc de Mewtwo donc le prix était encore dessus je l'ai payé 6,50 euros il était neuf du coup c'est moi qui ai dû le monter c'est la première fois que j'envoyais il avait que Mewtwo et je me suis dit bon allez pourquoi pas de toute façon j'avais envie de les acheter donc du coup je suis trop contente il est super donc il est monté et je le démontre à jamais parce que j'ai mis énormément de temps à le faire je vous assure les amis j'ai mis plus presque deux heures je crois à le faire avec une notice qui est du coup pas à pas hop donc comme vous pouvez le voir là le nombre de pièces c'est bien parce qu'en plus si on en perd on a quand même un petit instant de pièces hop du coup avec le pas à pas donc comme vous pouvez le voir c'est quand même plutôt compliqué sachant que les pièces sont plutôt compliquées ça va mais en fait le truc c'est que les pièces elles sont tellement petites mais réellement tellement petites je vais vous montrer quand même hop je vais vous en montrer des différentes hop et on va prendre ceci hop donc par rapport à un jeton pokémon voilà par rapport à tout le monde voit à peu près quelle taille ça fait un jeton pokémon hop alors on va commencer du coup par un petit carré en fait hop donc comme vous pouvez le voir c'est minuscule par rapport à un jeton donc ça c'était les petits carré il y en avait aussi des un peu plus grands comme ça qui faisaient trois et il y avait les super ceux qui font qu'un seul point voilà donc c'était vraiment mais la galère et c'est fragile enfin les pièces sont pas fragiles mais on peut pas en fait vraiment appuyer dessus quand on veut en emboîter plusieurs parce que je me suis retrouvée plusieurs fois à devoir le refaire donc du coup c'est pour ça que j'ai mis au moins deux heures franchement à le créer parce qu'à chaque fois que j'appuie légèrement trop tout se cassait la gueule donc c'était pas l'idéal hop donc j'espère franchement qu'il va pas tomber et que je vais pas le casser hop là le superbe Mewtwo le trop chou Pinou Mewtwo donc voilà hop il a la classe franchement quand ils sont finis on est content et on se dit qu'on espère qu'on va pas le refaire tomber et tout donc c'est pour ça que je l'ai remis dans sa boîte pour franchement pas le faire tomber pour pas qu'il tape dans quoi que ce soit et pour pas avoir à le refaire parce que c'est tellement la galère je vous assure il y a des fois j'appuyais légèrement pour mettre juste une partie de pièce et il y avait tout qui tombait donc c'était vraiment trop c'était chiant c'était chiant à faire mais pourtant c'est super sympa donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des choses à dire n'hésitez pas à aimer n'hésitez pas à partager voilà donc je vous dis bonne semaine et surtout n'oubliez pas dans Pokémon Info c'est un petit peu